Cric, crac. Cette histoire se passe dans la grande forêt équatoriale, quelque part en Guyane. Ce jour-là, le paresseux, enfin, le paresseux, il est bien mal nommé. En fait, il n'arrête pas de s'activer toute la journée, comme l'histoire va vous le prouver. Ce jour-là, le paresseux, donc, avait repéré, tout en haut d'un arbre, trois bons fruits, verts, juste en train de passer au jaune. Il en saluvait d'avance, c'était des papayes. Alors, il s'est approché du tronc du papayé, il s'est bien accroché. Lui, il savait que les papayes vertes qui virent au jaune, c'est là où elles sont les plus délicieuses. Alors, il a commencé à lent, lent, lentement, le paresseux progresse. Lent, lent, lentement, le paresseux prend son temps. Il était là, en train de monter avec tout son courage, quand tout à coup, flogodo, 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 paf ! Une des papayes, une des belles papayes jaunes s'était détachée, était tombée par terre et crabouillée. Oh ! Je suis certainement allé trop vite, c'est dit le paresseux. Il faut que je ralentisse, il ne faut pas que je fasse vibrer le tronc. Alors, Lent, lent, lentement, le paresseux progresse. Lent, lent, lentement, le paresseux prend son temps. Flogodo, 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 paf ! Une deuxième papaye était tombée par terre. Oh ! Non ! Soit-il le paresseux, je suis encore allé trop vite, c'est de ma faute. Il ne faut pas que je monte comme un bolide, comme ça. Bon, cette fois, j'y vais doucement. Lent, lent, lentement, le paresseux progresse. Lent, lent, lentement, plogodo, flogodo, flogodo, paf ! La troisième, la troisième papaye est tombée aussi. Et que croyez-vous qu'a fait le paresseux ? Eh bien, courageusement, il est redescendu. Lent, lent, lentement, le paresseux prend son temps. Il descend et descend, il descend. Il a pris le temps qu'il fallait pour descendre. Une fois arrivé au bas du tronc, il a fait ce que vous auriez fait. Il s'est mis à inspecter le tour du tronc, et derrière et l'autre côté et par terre. Mais curieusement, il n'y avait plus rien du tout par terre. Vous allez me dire, c'est qu'un animal est passé par là et a tout mangé. Alors, il a cherché mieux. Et là, en relevant la tête, il a vu, il a vu trois papayets qui étaient déjà poussés. Et en haut de chaque papayet, il y avait trois papayes vertes qui allaient bientôt passer au jaune. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont les meilleures, les papayes. Et cric, et crac. Et l'histoire est terminée. Elle s'appelle encore un long chemin à faire. Sous-titrage ST' 501